Je pense sincèrement que cette vidéo avec SCH va te motiver et va te donner des clés pour réussir. Alors reste attentif et dis-moi à la fin de cette vidéo ce que tu penses de SCH. Bon visionnage ! Voici la première clé de la réussite. Croire en soi et en ses rêves. Croyez en vous. En vrai, croyez en vous, croyez en vos rêves et essayez de vous persuader qu'il ne faut pas que ça reste des rêves. Et je pense que c'est le bon 50% du taf. Vraiment. A vrai dire, comment réussir une chose si on n'y croit même pas ? Comment accomplir son rêve en considérant que ça ne restera qu'un rêve ? Que c'est une chose qui restera loin de nous et que c'est irréalisable ? C'est tout simplement impossible. Vous n'avez aucune chance de réussir si vous ne croyez pas en votre rêve et en vous-même. C'est pour cela que tu dois croire en toi et en tes rêves. Ne laisse personne, et je dis bien personne, te convaincre que tes rêves sont trop grands. Et n'abandonne jamais ce rêve. N'abandonne jamais une chose que tu veux vraiment. L'attente est difficile, oui, mais les regrets sont pires. Et la seule façon de ne pas avoir de regrets, c'est de faire. L'action supprimera les regrets et remplacera les erreurs en leçons. Alors crois en toi. Will Smith disait, croire en soi est la première étape pour atteindre un objectif. Si vous pensez que vous allez échouer, vous le ferez probablement. En effet, vos pensées dirigent vos actions. Et vos actions dirigent votre vie. On appelle cela la loi de l'attraction. Le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Alors crois en toi et en ta réussite. Et il est fort probable que ton rêve se concrétise. Je pense que c'est caractériel. Moi, quand j'étais gosse, j'étais sûr que j'arriverais à faire quelque chose de mon art. Tu le sentais, petit ? Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Je ne me doutais pas que, tu vois. Mais je savais que, putain, il y avait un truc à jouer. Il y avait une bonne carte à jouer. J'en étais persuadé, ça. Et ça se retrouve chez pas mal d'artistes. Il y en a plein qui disaient qu'on était sûr avant. Et du coup, il y a une part de volonté. Mais il y a une grande part de sacrifice aussi, je pense. Et le reste, les autres 50, c'est le travail. C'est le travail. Un peu de chance aussi, je pense. Mais le travail, le travail prime. Mais après, il faut croire en ses rêves. Garde en tête la règle TTC. Talent, travail, chance. Ce sont les trois facteurs de la vie. Avec deux de ces facteurs, tu pourras réussir. Mais l'idéal reste d'avoir les trois. Le travail. Le travail est essentiel et obligatoire pour réussir. Travaille à la hauteur de tes objectifs. Je pense que tu peux tout avoir dans la vie. Avoir tout ce que tu désires. Mais pour cela, tu dois travailler très dur. Parce que les grandes choses ne viennent pas facilement. Mais quand tu as un véritable but dans la vie, travailler dur n'est plus une option, mais une nécessité. Tu verras que plus tu travailleras dur, plus tu auras de la chance. La chance se provoque. Elle se provoque par l'action et par le travail. Le travail est une vraie valeur de la vie. Et tu devras parfois faire des sacrifices pour atteindre ton but. Je pense à mon père. Je pense que c'est les plus belles valeurs que nos parents ont pu nous inculquer. Que le travail, que si tu veux avoir une situation correcte, il en découle que tu dois beaucoup fournir de travail dans ta vie. Moi, on ne roulait pas sur l'or, mais je n'ai jamais manqué de rien quand j'étais gosse. Parce que justement, j'avais mes parents qui saignaient, qui trouvaient leurs chaussures pour que les miennes ne le soient pas. Et du coup, c'est une vraie valeur de la vie, je pense. En effet, le travail est un facteur de réussite. Tu n'auras rien sans travail. Sur cette règle de travail, talent, chance, c'est le travail qui prime. Beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de réussir. Retiens cette phrase. Le travailleur dépasse le talentueux lorsque le talentueux cesse de travailler. Et pour la chance, tu n'as aucun pouvoir dessus. Tu dois simplement la provoquer par ton travail et te tenir prêt à la saisir lorsqu'elle se présentera. Avant de continuer, n'hésite pas à mettre un like dès maintenant sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Voici la troisième clé de la réussite. Ne rien attendre des autres. Je pense qu'il ne faut pas attendre de reconnaissance parce que tu t'écartes de pas mal de déceptions si tu n'en attends pas. En finale, les gens sont mauvais. On tire toujours la pierre sur les gens qui sont autour. Peut-être que c'est nous aussi qui avons un souci. Mais je pense que tant que tu n'es pas au-dessus de quelqu'un, ça va. Mais après, c'est là que ça devient compliqué. N'attends pas de reconnaissance. Tu risques d'être déçu. Malheureusement, tu auras plus de critiques que de reconnaissance durant ton parcours. Reste focus et concentré sur tes objectifs sans te soucier du regard des autres. Le chemin vers la réussite est long. Donc ne perds pas ton temps à chercher de la reconnaissance. Si tu as confiance en toi, tu n'en auras pas besoin. La reconnaissance est tellement aléatoire que faire les choses sans rien attendre des autres est une saine et sage attitude. Confucius disait, agis avec gentillesse, mais n'attends pas de reconnaissance. Après, il faut se faire son propre avis. Tu sais, des fois, tu es avec des gens. Ces gens, quand ils sont avec toi, ils parlent des gens. Donc il faut bien se dire que quand tu vas partir, ils vont faire la même chose avec toi. Après, c'est un peu de bon sens, en fait. Il ne faut pas sortir de l'ENA, il ne faut pas avoir un QI surdimensionné pour comprendre, en fait, que... Les gens, ils servent leur intérêt. Et puis la vérité, c'est ça, c'est que tout le monde est là pour servir son propre intérêt. Je pense qu'il ne faut rien attendre des autres. N'écoute pas les autres, ignore les critiques à ton sujet et évite tes rêves. La vie est trop courte. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde plutôt ce qu'il fait. Les paroles valent moins que les actes. Et les gens servent leur propre intérêt. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. Car oui, ton entourage t'influence beaucoup. Il y a une phrase qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors es-tu fier de ton entourage ? Cet entourage te pousse-t-il vers la réussite ou te pousse-t-il vers l'échec et l'abandon ? Ce sont ces questions, simples en apparence, mais qui peuvent changer ta vie. Pose-toi ces questions et apporte du changement dans ta vie. Car la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être, c'est ce que tu fais. Alors arrête de te prendre la tête pour des choses inutiles ou des gens qui n'en valent pas la peine. Des fois, j'ai plus honte de ravaler ma fierté. J'ai plus honte de dire d'accord. De dire écoute, c'est bon, vas-y, pas de souci. T'es le plus fort, vas-y. Je pense qu'il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés. Et en fait, je n'ai plus envie de me prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et je pense que c'est aussi ça, être adulte, c'est arriver à trouver ces vrais combats et les mener à bien. Tu dois garder en tête le combat que tu as décidé de mener. Garder en tête ton vrai combat, ton vrai pourquoi. Trouver ce qui t'anime tous les jours. Et c'est qu'à partir du moment où tu auras trouvé ton pourquoi, à partir du moment où tu auras trouvé ton vrai combat, que tu te sentiras en phase avec toi-même. Et c'est pour cela que tu dois te concentrer sur toi-même et ne pas regarder systématiquement ton concurrent, ton adversaire, regarder la concurrence comme quelque chose de mal. Rappelle-toi que ton seul adversaire, c'est toi-même. Alors, n'entre pas dans un concours d'ego avec les autres. Reste focus sur ton objectif et avance. Il faut accepter aussi qu'il y ait des nouveaux, qui ont super faim, qui ont super la rage, au même titre que toi, tu peux l'avoir. Et il ne faut pas rentrer dans un concours d'ego et s'y perdre. Voici la quatrième clé de la réussite. Ne pas mettre l'argent comme première source de motivation. Je pense qu'il ne faut pas penser aussi à l'argent. Je pense que tous les gens qui ont changé le monde par le biais de leur art, ils n'ont jamais pensé à s'en mettre plein les poches au début. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est des personnes reconnues et respectées dans leur art. Donc j'encourage tous les gens à croire en leurs rêves et en eux-mêmes. En effet, l'argent peut être une source de motivation. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais l'argent ne doit pas être la raison pour laquelle tu fais ton métier ou ton activité. Il te faut faire ce que tu aimes. Ce qui te passionne. La chose qui te pousse à sortir de ton lit tous les matins. Ta raison de vivre finalement. Car, durant ton chemin vers la réussite, tu connaîtras de nombreux échecs. Tu auras des obstacles à franchir, des problèmes à résoudre, des moments de doute. Et dans ces moments-là, ça ne sera pas l'argent qui te fera tenir et te fera progresser. C'est bel et bien ta passion et ton amour pour ce que tu fais. Ce n'est pas la motivation qui te permettra de te relever de tes échecs. Mais l'amour pour ce que tu fais. L'amour que tu as pour ton métier. Amour et passion. C'est ça qui te permettra de continuer dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, tu es là. Demain, tu es par terre. Après, demain, tu seras peut-être là parce que l'essor ne tient qu'à un couplet. Et c'est la vérité, tu vois. Et je pense qu'il faut accepter ça. Voici la cinquième clé de la réussite. Diplôme ne veut pas dire réussite. La vie, je pense. Moi, mon beau-frère, il a un certain niveau d'études, tu vois. Et il s'est retrouvé pendant des années à être prof remplaçant parce qu'il était trop qualifié, justement, pour pouvoir être placé là où il voulait être, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'il est content parce qu'il a réussi à trouver quelque chose. Mais ce n'est pas forcément les gens les plus qualifiés qui réussissent le mieux. Et c'est quand même déplorable dans notre pays, tu vois. En effet, diplôme ne rime pas forcément avec réussite. Mais on ne réussit pas sans diplôme par hasard. Les exemples de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs à succès montrent que la motivation et la passion ont largement contribué au succès d'individus de talent, au même titre que leur capacité à apprendre, à écouter et à comprendre, de manière à anticiper l'avenir et à réussir, même sans diplôme. Des personnes qui savent identifier leur talent et qui saisissent les opportunités à bras-le-corps lorsqu'elles se présentent peuvent tout à fait réussir sans avoir de diplôme. Avec de l'ambition, de la motivation et du bon sens, les compétences s'acquirent facilement, même lorsqu'il n'est nullement question d'obtenir un diplôme. Qu'est-ce que la réussite au final ? Faire ce que l'on aime ? En ce cas, vous n'avez pas forcément besoin de diplôme. Vous avez besoin de croire en vous et de travailler dur. Travaillez à la hauteur de vos objectifs. N'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu penses de SCH, sa musique, son état d'esprit, son style ou même sa vision de la vie, ça m'intéresse. Et pour nous donner de la force, mets un like et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, les gagnants trouvent des moyens, les perdants trouvent des excuses. L'estimo, Chine.